Salut Youtube, c'est Rookster, nouvelle vidéo d'Ebuy Daylight avec un gameplay killer avec Pyramid Head. On va partir sur un build bien qui va protéger vos générateurs, utilisation de votre pouvoir, c'est parti. On va prendre l'intervention impure de l'épidémie, donc les 3 générateurs les plus éloignés de vous sont bloqués par l'antiné pendant 2 minutes en début de game. Les survivants ne peuvent pas les réparer, vous verrez l'aurora en blanc. Et cette compétence se désactive lorsqu'un survivant se retrouve en état critique. On va prendre Je vous écoute de Ghostface, qui fait que lorsqu'un survivant effectue une action précipitée à moins de 48 mètres de votre position, il est révélé pendant 6 secondes et cette compétence est utilisable une fois toutes les 40 secondes. On va prendre l'impasse du Cenobit, qui fait que lorsqu'un générateur est réparé, l'entité va bloquer le générateur avec la meilleure progression pendant 30 secondes et vous verrez son aura en blanc. Et enfin, le tour est joué du clown, qui fait qu'après avoir aucun survivant, le générateur suivant que vous allez endommager perdra immédiatement 30% de progression actuelle. Et cette compétence est active pendant 45 secondes après le hook. Enfin, en add-on, on va prendre la double portée de Châtiment des Danais, de 1 mètre pour la poupée de cire et de 1,5 mètre pour la peinture de l'homme en feu. Alors, avec ce build, vous allez profiter des 2 minutes de l'intervention impure pour essayer de détruire un maximum de palettes, essayer de blesser un maximum de survivants et d'essayer d'en tourmenter. Je rappelle, lorsque vous êtes avec Pyramidède, lorsque vous allez dans des loupes, vous mettez bien évidemment un maximum de tourments, ce qui fait que le suivant va être forcé soit de quitter le loupe s'il ne veut pas être tourmenté, soit il va aller dans votre tourment et là, après, vous pourrez éventuellement le blesser ou le mettre en état critique. Je rappelle, pour utiliser au mieux le pouvoir de Pyramidède, le premier hook sur un survivant doit être sur un crochet et non pas une cage. Ensuite, le deuxième, si jamais il est tourmenté, vous le mettez dans la cage. Et la troisième, du coup, vous pouvez le mori. Quand un survivant arrive sur une fenêtre, une palette, attention, ils vont très souvent en fake. Du coup, n'hésitez pas à également beaucoup en fake avec votre pouvoir, s'il vous permettra de mettre généralement beaucoup de hits faciles. Avec Je vous écoute, vous allez pouvoir surprendre les survivants au niveau de loupes qui sont assez fermés. Comme par exemple les jungle gym au niveau de la chacque, puisque, je rappelle, votre pouvoir traverse les surfaces et vous pourrez les surprendre avec la portée de votre châtiment des damnés. Avec l'impasse, vous allez ralentir naturellement la partie, puisqu'à chaque fois qu'un générateur est terminé, un autre est bloqué. Et en plus, ça peut vous donner une idée de la position de cet insurvivant. Et enfin, le tour est joué, vous permettra de ralentir encore une fois la progression au niveau de la réparation des générateurs. Attention cependant, on parle de progression actuelle. Veillez donc à toujours endommager le générateur avec la meilleure progression. Je vous laisse donc découvrir ce gameplay, ça se passe sur MacMilan, si le contenu vous plaît, le petit pouce bleu et la cloche, pour me retrouver sur Twitch et YouTube du lundi au samedi. Amusez-vous bien sûr des BD et bonne chasse à tous. Sur pas mal de situations en fait, parce que littéralement, dans certaines games, tu peux down des surfs et ne jamais les récupérer tellement en fait les surfs ils récupèrent vite quoi. Allez du coup, on est sur une team encore au front de map, encore. Du coup, donc on ne va pas se prendre la tête. On va y aller comme ça. On a vu la Ada, la Ada qui va partir dans l'autre sens. Bien évidemment. Allez, c'est parti. On met de la pression sur la première Ada du coup. Est-ce qu'elle va prendre la bonne décision ou est-ce qu'elle va prendre la Wong décision ? Ça, ça va être à vous de me le dire les amis. Est-ce que Mademoiselle Wong va prendre la Wong décision ? Ok. Ok, bien joué. La fake pouvoir qui passe. Et là du coup, on a un premier down d'assuré. Et merci beaucoup Undead pour ton follow. Ah bah oui, oui, ça fait beaucoup. Mais ça fait partie du charme du perso quoi. Allez, c'est parti. On a un premier down. Ok, on a perdu un gène. Je pense que là, ça va être une run à deux gènes, je pense. Je pense que je vais me prendre deux gènes. Très rapidement, je pense que le gène là-bas, il va pop. Ah non, même pas. Ok, donc l'impasse avait pris celui-là. Donc ils n'ont absolument pas travaillé sur des gènes. Ok. Cool. Tu joues à des BD du coup, Undead ? Et il n'y a personne. Ça a été des hooks. Je ne vois littéralement personne, c'est dommage. Il n'y a pas de gène intéressant pour mettre le pop. Ah si, il y a celui-là. Ok. Donc là, pour le coup... Ok, on la touche. Ok, on bodybloque la palette. Ça fait un deuxième down. Allez, impeccable. Tu joues à des BD en tant que killer ou en tant que survivant ? On sait qu'ils sont à l'achat. Donc très probablement la Hada. Avec la personne qui la déhook. On prend la colline pour essayer du coup d'éviter. Voilà. Parti par là. Salut Ripley ! Allez, on va aller sur Ripley. Je devrais aller sur la Hada là. Pour le coup, je devrais aller sur la Hada. Hop là ! Viens là toi. Du coup, le fake pour le deux-front. Ça va ce Hidouk ? Voilà, on anticipe bien. Ok, le dédard. Ok, impeccable. Ok, elle a été de l'autre côté. J'aurais pas dû faire ça parce que ça avait les sous-palettes. Même pas. Il y avait la Hada qui était par là. Allez, nice. Vas-y, ça marche. Des bisous, Crazer. Allez, la Hada, elle va être là-bas, je pense. Ici. Ok, on l'a vu, la Hada. Ok, la Hada, elle est montée. Je vais mettre le pop. Allez, on fait genre, on n'a pas vu Nicolas. Le Nicolas, il nous a vu. Donc là, on est 4-3, Gênes. J'ai pas d'objectif majeur pour aller là-bas, quasiment. Donc, je vais pas le suivre. On va essayer de mettre de la pression en, du coup, forçant tout simplement un D-Hook. Ce qui a été fait et c'est très bien joué. Ok, elle a été touchée, du coup, double add-on de portée avec Pyramidède. On va prendre la fenêtre. Et elle est là. Allez, c'est la P2. Pour elle également. On a vu les traces rouges là-bas. Ok, mine. Bien joué, ça. On en prend plein les mirettes. Ok, nice. Bien joué, le... Ok, on l'a touché. Donc là, il faut tuer quelqu'un. On va aller donc sur Hada. C'est Hada qui va prendre, du coup. En tout cas, on va essayer. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Ok, elle est morte. Alors, ensuite, on a vu les traces rouges. Ils sont sur le gène qui est ici. Voilà, le gène. Le gène, le gène, le gène. Ok. Ok, c'était sûr. Madame, du coup, je rappelle, voulait avoir son deux-front. Je crois qu'elle est en P2, elle aussi. Ou c'est la feng, je ne sais plus. Ok, donc c'était bien la feng qui est en P2. À mon avis, je pense qu'ils sont là-bas avec le... Voilà, la feng, elle est là. Le dédarde. Allez, hop, du coup. Ouais, de ouf, Rod. Donc, on savait que la feng, elle avait le dédarde, puisqu'elle l'a fait tout à l'heure. La feng est donc morte. Ça, c'est réalisé tout. Sérieux, Peter ? Ah, ça, c'est cool, ça. Parce que moi, les Untied Land, je ne l'ai pas fait. Et il m'intéressait vraiment beaucoup, le jeu, pour le coup. Ah, salut. Ok, donc lui, il give up. Tant pis pour toi, il faut jouer. On a, du coup, Ripley qui est là-bas. Ok, donc ça give up. Allez, ouf. Allez, j'y j'ai... Nice. Trèsement cool, Pyramid Head aussi, comme perso. C'est une dinguerie, ce tu vois. Vraiment une dinguerie, ce tu vois. C'est vraiment une dinguerie, ce tu vois. C'est vraiment une dinguerie, ce tu vois.